Lorsqu'on m'a proposé d'illustrer en légende, de faire des commentaires sur les photos de Christophe Gérald à travers trois grands pays que sont la Chine, le Népal et l'Inde, j'ai dit oui instantanément. J'avoue que j'ai bien aimé la démarche du photographe, j'ai bien aimé cette façon qu'il a d'avoir saisi des personnages, des paysages, des atmosphères, des villes. Il a su saisir des portraits au passage, au vol, naturellement, sans chichi, sans artifice et rien que ça, ce projet-là m'a beaucoup plu. Alors évidemment, on démarre par la Chine sur un parcours de quatre ou cinq mille kilomètres. On passe dix fois des climats, on change vingt fois de paysages, on change sans arrêt d'ethnie. Et ce sont des sourires, ce sont des attitudes sans arrêt de complicité, voire d'une passive gentillesse vis-à-vis d'un photographe qui ne cherche pas à les violer, qui ne cherche pas à voler des images. Ensuite, on arrive au Népal, alors une culture effectivement très différente, à peine six millions d'habitants, un tout petit pays, avec une religion dominante qui est l'hindouisme, qui est une religion extrêmement fascinante, avec des visites de villes tout à fait insolites, parfois un peu dures, un peu pathétiques. Et pourtant, il n'y a pas une recherche de provocation, il n'y a pas de choses morbides, il y a là encore une atmosphère et une compréhension photographique. Et puis on arrive en Inde, alors là c'est encore un géant de l'Asie, un milliard d'habitants, autant de peuples, autant d'états différents. Et là on voit, pareil, une panoplie, un éventail d'ethnies, de cultures extrêmement différentes. Et puis toujours, ces regards qui sont complices, ces regards, ces sourires, beaucoup de sourires d'enfants, qui sont autant de cadeaux merveilleux pour un photographe, et un petit peu la récompense de la discrétion, de la modestie, de l'attention qu'il a eue pour les sujets qu'il photographie. Donc moi je vous invite à ce très très beau voyage, à travers trois grands pays, avec des peuples qui gagnent vraiment à être connus.